Salut à tous c'est Ralga pour ce cinquantième épisode de Regarde dans le Rétro. Donc cette semaine on commence un nouveau jeu et comme vous pouvez le lire dans le titre et en fond de cette vidéo on va parler de Kirby. Donc j'ai choisi ce personnage parce qu'en fait il est assez méconnu comparé aux autres mascottes de Nintendo. Enfin mascottes de Nintendo en particulier. Vous pouvez faire le test en demandant à des gens de vous citer deux ou trois jeux Kirby. Et franchement peu de gens sont capables de répondre autre chose que Super Smash. Bref aujourd'hui on va en fait on va faire le tout premier Kirby. Kirby's Dream Land sorti en 92 sur Game Boy. Car oui la série a commencé sur Game Boy. Ce qui dans les naissances phares de Nintendo est assez rare. Là comme ça j'ai que Pokémon en tête. Toutes les autres séries ont commencé sur NES. Voir Super NES je pense. Enfin on commençait sur des consoles de salon et pas des consoles portables. Donc autre détail je vais faire le jeu en extra mode. C'est à dire un mode difficile, caché et débloquable en faisant bas, select et à l'écran titre. Je vous avais dit que c'était caché. Parce que sinon le jeu est vraiment trop facile. En même temps les jeux Kirby ne sont pas connus pour être des jeux hardcore en fait. Au contraire c'est plutôt des jeux faciles, gentils, mignons, tout ça, tout ça. Bref c'est parti. Donc voilà j'espère que vous aimez le rose parce que cet habillage tout de rose vêtue piqua un peu les yeux. Bref donc voilà le jeu. Donc j'ai pas pu le mettre en couleurs. Je ne sais pas pourquoi sur émulateur j'ai pas pu mettre les couleurs. Donc là j'ai activé l'extra game. Voilà et stage 1. Donc green greens. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kirby, c'est un jeu de plateforme. Donc haut, bas, gauche, droite, le saut. Il peut aspirer de l'air et voler et aspirer les ennemis. Voilà toutes les compétences de Kirby. A noter qu'il n'a pas encore dans ce jeu la capacité de voler les pouvoirs de ses ennemis. Capacité qui aille. Qui apparaîtra au jeu suivant si j'ai dit pas de bêtise. Kirby's Adventure sur NES. Voilà donc un jeu somme toute classique. Le premier monde n'est pas très très dur. Même en extra mode. Quoique le dernier boss picote un peu si on n'a pas beaucoup de chance. Aïe. Donc le découpage est toujours sensiblement le même. Un peu de plateforme. Un mini boss. Donc lui aïe. Il se déplace un peu vite oui. Donc on lui renvoie ses bombes dans la tronche. Hop. Voilà donc à noter qu'en extra mode nous perdons deux points de vie quand nous sommes touchés par les ennemis. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de marge. Parce qu'on a seulement six points de vie. Donc trois fois. Il y a des régènes de vie assez régulières mais certains passages sont assez radus. Donc voilà. Aïe. Je ne vais quand même pas mourir sur le premier monde. Ce serait dommage. Je vais quand même une autre chose. rien de très difficile pour l'instant mais faut faire gaffe parce qu'en fait la différence entre le normal mode et l'extra mode c'est que il n'y a pas plus d'ennemis enfin pas que je sache ils ont juste des déplacements un peu plus bâtard quoi Et les boss sont un peu plus durs aussi mais enfin ils ont des compétences en plus surtout Hop Donc genre par exemple là cette espèce de poulet avec son espèce de vol pseudo circulaire en facile il fait pas ça quoi donc voilà le premier boss c'est arbre qui à qui il faut lui renvoyer des pommes dans la tronche aïe et donc la différence entre le facile et le hard mode c'est qu'il n'y a pas les espèce de truc avec des piques donc auquel là j'ai été obligé de me faire toucher c'est pas sympa et hop du coup il est assez bien passé j'ai eu pas mal de chance parce qu'en fait le problème c'est que on a très facilement des combinaisons qui fait qu'on est obligé de se faire toucher genre pique plus boule de feu bah tu peux pas sauter voilà donc le niveau est terminé donc on va arrêter ici partagez cette vidéo si elle vous a plu suivez IvaSone sur facebook, sur twitter, sur steam et puis la semaine prochaine tchao Donc c'est parti